et le les amis bienvenue sur la mécanique selon boule donc aujourd'hui je vous présente la mercedes c220 basse elegance qui vient d'arriver sur la mécanique selon boule il ya quelques semaines je vous avais annoncé son arrivée vous avez été nombreux à me demander que je vous la présente donc c'est ce que je vais faire avec vous aujourd'hui donc beaucoup vont me demander pourquoi une nouvelle mercedes alors que j'avais déjà en projet le coupé tout simplement parce que avec les abonnés on s'est aperçu que la remise en état de la coupe et coûterait dix fois sa valeur que le marché actuel parce que c'est un véhicule qui n'est pas encore assez ancien pour que ça soit intéressant de la remettre en état donc nombreuses pièces à remplacer donc de ce fait on a trouvé une solution c'était de trouver une donneuse donc une donneuse une donneuse à la base c'était un véhicule de même type qu'on puisse récupérer les pièces et remonter scène sur notre coupé mais il s'avère qu'à force de faire des recherches on s'est aperçu que bas les donneuses étaient en meilleur état que la coupe et de l'atelier de l'atelier donc j'ai commencé à chercher non plus une donneuse mais une mercedes coupé qui prendrait place à la place de celle à l'atelier puis je suis tombé sur celle ci et j'ai eu un coup de coeur tout simplement donc on est sur le même mode la même motorisation à part que c'est une base d'élégance en cinq portes donc à partir d'aujourd'hui la coupe et deviendra la donneuse de cette mercedes si voilà tout simplement donc on continue le projet moteur boîte de la coupe et remise en état complet parce que c'est la même basque que le moteur qui a ici est un peu moins de kilomètres donc tout ça ça ne change pas il ya juste l'aspect carrosserie qui va passer du coupé aux berlines tout simplement s'il ya quand même quelques que petites bricoles à faire sur ce modèle voilà donc j'espère que la suite de ce projet va vous plaire dans tous les cas on change rien on continue le moteur est toujours en préparation là très prochainement offrant la préparation de la culasse pour pouvoir l'envoyer en contrôle et en rectification donc on va faire ça dans les jours qui viennent on continue ce projet là de du moteur de refaire le moteur entièrement et au mieux de le remettre dans la dans la coupe et bon on le remettra dans celle ci voilà donc j'espère que ça vous chamboule pas trop dans le haut niveau du projet mais en tout cas on continue le projet mercedes voilà sans plus attendre je vous fais le tour du véhicule donc voilà les amis c'est parti donc niveau façade bon on avait on a l'absence d'une baguette chrome sinon l'aspect façade des plus ou moins propres avec quelques impacts on a une très belle base quand même donc on aura sûrement les bas de porte à prévoir s'ils ont été refaits mais je suis pas sûr de la qualité du travail alors je vais essayer de faire un zoom voilà on a déjà la rouille qui sort et ici je me suis aperçu je sais pas si vous avez bien voir sur la vidéo que ça avait été poncée jusqu'au fer donc moi j'ai remis un anti rouille dessus tout de suite parce que j'ai vu que ça commençait à rouiller donc ils ont fait toute la partie basse portée à l'arrière droite mais ils n'avaient pas ici mais en peinture donc c'était directement au fer donc j'ai remis tout de suite un antirufra métaux pour pouvoir retarder un peu les choses donc je pense que quand on va intervenir sur cette partie là on risque d'avoir des surprises quand même donc on continue donc à l'arrière on a le pare-chocs qui est un peu abîmé donc on va seulement repartir sur le remplacement direct parce que là il est carrément déformé voilà en ce qui concerne l'extérieur donc je dirais de base revoir les bas de porte et puis un chrome à l'avant gauche et le remplacement du pare-chocs arrière voilà c'est pareil je vous fais un petit tour vite fait de l'intérieur donc à l'intérieur cuir très bien entretenu c'est pareil c'est un intérieur qui a 19 ans donc en ce qui concerne l'arrière il n'y a aucun défaut par contre j'ai un petit défaut au niveau de l'avant au niveau du panneau de porte donc ici j'ai le vêtement qui est sorti donc je sais pas si ça peut être fait mais dans tous les cas j'ai eu ici des impacts sûrement de la ceinture de sécurité donc pour l'intérieur je pense qu'il y aura un remplacement de panneau de porte avant gauche donc si vous avez un panneau de porte avant gauche type élégance de 2001 n'hésitez pas à me contacter donc c'est avec rose de noyer aussi je pense pas qu'on peut désaccoupler l'ensemble et c'est le panneau avant gauche voilà sinon on y vos consoles et instrumentation tout est nickel même avant le siège cuir 19 ans on pourrait pas dire voilà aucun aucun équipement et tout et tout est nickel tout est propre même le volant bombe à des volants de 19 ans dans cet état là j'avais pas encore vu donc voilà je ne sais pas si vous voyez bien 265 173 on a peut-être des ampoules à changer au niveau de la du tableau de bord mais sinon rien de spécial bon là il ya le voyant qui va s'éteindre tout seul après par la suite c'est là je viens de la mettre en route on entend même pas tourner voilà instrumentation nickel donc à savoir que j'ai prévu l'autoradio secam qui va arriver ces jours ci donc le 9.0 donc vraiment il prend toute la place ici tout en écran tactile je vous ferai voir je vous ferai sûrement une vidéo d'installation vu que c'est vraiment un autoradio que j'apprécie moi je vais vous faire écouter le moteur vite fait puis après voilà on aura fini sur cette vidéo voilà les amis le compatible moteur donc on ici sur un moteur de 260 mille kilomètres donc il ya vraiment tous les caches tout est encore d'origine on a aussi le cache inférieur donc on a vraiment la bonne base pour dire de remettre après une fois restauré le moteur de la coupe et dedans donc ça sera exactement le même moteur c'est même cylindrée même type donc à savoir aussi que c'est un véhicule c'est une première main tout simplement j'ai récupéré directement à la personne qui l'avait acheté neuf donc j'ai eu la carte grise avec date de première mise en circulation qui correspondait à la date de la carte grise donc avoir un véhicule de 19 ans dans cet état et avoir fait toujours tout ce qu'il y avait à faire dessus franchement je félicite les anciens propriétaires j'espère que je serai à la hauteur de de l'ancien propriétaire tout simplement voilà donc elle tourne comme une horloge donc on a encore l'occasion de revenir dessus si je vais un petit peu à refaire un petit peu de nettoyage au niveau du compartiment moteur puis on verra s'il n'y a pas de surprise voilà les amis cette vidéo se termine donc j'espère que la présentation de la mercedes vous a plu donc nouvelle arrivée sur la mécanique selon boule on continue le projet sur le moteur de la coupe et avec la préparation de la culasse qui va partir en tête sous pression donc c'est une vidéo qui va arriver dans les jours ou voir la semaine qui va suivre que d'autres dire d'autres l'arrivée aussi de l'autoradio c'est comme android 9.0 qui va finir dans l'habitacle voilà ça c'est les vidéos qui vont arriver très prochainement pardon je pense qu'on a fait le tour on se retrouve très prochainement sur la mécanique selon boule pour d'autres vidéos allez à bientôt